Jobs, jobs et no jobs. L'emploi, la priorité du gouvernement fédéral et le moteur de l'accord budgétaire. Nous faisons dans le même temps un assainissement du budget qui nous amène à l'équilibre en 2018 conformément à nos engagements et dans le même temps nous lançons pour 7,2 milliards de moyens dans l'économie réelle. D'un côté, les décisions qui font du bien. Le pouvoir d'achat des salariés est augmenté pour les bas et moyens revenus de 100 euros net par mois. Autre annonce de taille, la réduction des cotisations sociales de 33 à 25%. Objectif, améliorer la compétitivité des entreprises. Progressivement de 33 à 25%, ça ne peut que libérer les entreprises, aller pousser à faire des engagements. On rencontre chaque jour des entreprises, des PME, des entrepreneurs qui veulent engager mais qui disent qu'on n'a pas les moyens alors qu'on a des commandes potentielles. Et là, il y a un paradoxe évident auquel on veut mettre fin. Et pour compenser, il faut de nouvelles recettes. La TVA sur l'électricité passera encore cette année de 6 à 21%. Les axes sur l'alcool, les limonades alcoolisées, le tabac ou encore le diesel vont augmenter. Nous souhaitons induire une logique progressive, progressive, en sorte que le diesel et l'essence puissent se rejoindre en termes de prix mais en étant attentifs à pouvoir baisser aussi le prix de l'essence et les axes sur l'essence. Et le travail ne fait que commencer. Pour mettre en œuvre ces mesures, une concertation avec les entités fédérées est prévue. Objectif, ramener la Belgique à l'équilibre en 2018. Pour de zon...